Bonjour à tous, salut les guys, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo après un petit temps passé en dehors de cette chaîne on va dire. A part ma petite série de vidéos gogling que j'ai fait durant les premiers mois de l'année, j'ai pas fait grand chose. Donc du coup voilà, je reviens en force avec plein d'idées vidéo que j'avais déjà depuis un certain moment. Aujourd'hui on va parler des règles en mode zéro déchet, en mode naturel. Je vais vous parler du syndrome prémenstruel, des moyens de contraception et aussi des moyens d'hygiène féminine. Ça fait plusieurs années que j'ai entamé une démarche de règles zéro déchet et aussi d'avoir plus besoin de pilules ou de choses ou d'hormones qui rentrent dans mon corps qui en fait faussent un peu toutes les données. Alors je vais d'abord vous expliquer un peu mon moyen de contraception que j'utilise depuis des années et pourquoi j'ai arrêté aussi de l'utiliser. J'avais plus envie d'avoir des hormones dans mon corps et pour moi c'était pas naturel. Et donc du coup j'ai mis un stérilé en cuivre pendant 4 ans et ça s'est plutôt bien passé en général. A part que les inconvénients d'un stérilé en cuivre c'est qu'on perd beaucoup de sang, donc du coup on perd beaucoup de fer. Du coup on est beaucoup plus fatigué pendant ces règles et de manière générale aussi il faut prendre des compléments alimentaires en termes de fer ou bien manger plus de viande rouge ou de choses comme ça pour les gens qui en mangent. Et du coup aussi j'avais des syndromes prémenstruels super forts donc j'avais des envies de sucre de plus en plus fortes avant mes règles et même pendant mes règles. J'avais vraiment des crises on va dire, des crises alimentaires où j'avais besoin de manger beaucoup de choses et des choses très sucrées. Et du coup voilà ça c'était les inconvénients du stérilé en cuivre. Je me suis dit que ce stérilé peut-être impactait sur ma digestion ou sur mes maux de ventre mais en fait ça fait un mois que je l'ai enlevé et pas du tout. Donc du coup je l'ai un peu enlevé pour rien mais c'est pas très grave, je remettrai un stérilé quand je n'en aurai besoin. Mais pour l'instant voilà ça me convient très bien de ne plus rien avoir. Je suis un peu perdue parfois en termes de contraceptif pour avoir quelque chose qui est naturel, pas trop contraignant, abordable, tout ça tout ça donc c'est pas toujours évident. J'avais envie de vous parler un peu du syndrome prémenstruel. Avant d'arrêter la pilule j'avais pas du tout senti cet effet de syndrome prémenstruel et j'ai essayé plusieurs choses pour calmer un peu ce syndrome prémenstruel. Pour avoir moins de pertes de fer donc je vais vous présenter un peu les solutions que j'ai prises. Ce qui m'a été conseillé pour les syndromes prémenstruels pour avoir moins cet effet d'envie de sucre, de crise etc. C'est de prendre des compléments alimentaires et ici on m'a conseillé de prendre trois choses. Donc la première c'est des oméga 6 et 3. Ici j'ai la marque Be Life avec un petit complément qui s'appelle Evening Primrose. Il y a de l'huile d'onagre et de la vitamine E dedans donc ça c'est top et c'est ma genie connoisse qui m'a conseillé ça en complément avec ce petit complément qui s'appelle Ergistress Seren. Et là dedans il y a du L-tryptophan, de l'extrait de rhodiola, du magnésium, du zinc, du chrome, de la vitamine C et de la vitamine B, de l'acide folique, de la biotine. Donc ça c'est ce que je prends 10 jours avant d'avoir mes règles pour calmer vraiment le syndrome prémenstruel. Il y a un autre produit que je dois prendre en complément pendant la phase prémenstruelle qui s'appelle Ergifemina. Et là c'est un mélange de plantes, d'alchimie, de gâteliers, de cumin, d'isope, de thym, d'oligo-éléments. Donc ça c'est pour calmer les crises de sucre que j'ai en fait de plus en plus en vieillissant bizarrement. Je n'avais pas ça du tout avant. Et ça je pense que ça aide un peu. Après il n'y a pas de miracle. Parfois le corps réclame. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas besoin vraiment de sucre. Mais voilà on a l'impression que le corps réclame un peu plus d'énergie pour mettre en route tout le tralala qui va venir après. On m'a conseillé du safran pour quand on a les règles. Ça améliore la bonne humeur apparemment. Ici on m'a donné des petits échantillons de safran. Pas du tout zéro déchet mais voilà c'était pour tester. Et aussi pour les gens qui saignent beaucoup on m'a dit qu'il fallait prendre des compléments pour arrêter les saignements. Mais les orties par exemple vont bien vous aider. Donc vous pouvez aussi aller cueillir des orties et faire de la soupe d'ortie ou des petits glaçons d'ortie qui vont permettre de moins perdre de sang. Et quand on a stérilet c'est assez pratique puisque perte de sang égale perte de fer. Un autre complément que j'ai acheté pour essayer mais je ne suis pas du tout convaincue et je n'ai pas du tout envie de le prendre. Ça s'appelle Hexacil comme ça. On m'a conseillé de prendre ça parce que j'avais des bleus sur les jambes etc. Et que ça devait être dû à trop de perte de sang. Mais voilà c'est pour information. S'il y en a qui perdent vraiment trop de sang il y a ce genre de complément pour perdre moins de sang qui existe mais c'est pharmaceutique pas très naturel je pense. Vous pouvez prendre aussi des compléments de fer. Ici j'ai des ampoules mais ça existe aussi en gélules. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des cochonneries dedans genre du sucre etc. Donc il y a la marque Be Life qui fait des compléments de fer. C'est un fer complexe qui pour moi sont bonnes. Il y en a qui disent que c'est mieux de faire des injections de fer directement pour mieux l'assimiler. C'était un peu le point solution naturelle pour limiter le syndrome prémenstruel. Dites moi vous en commentaire si vous utilisez des petites choses pour votre syndrome. Et calmer un peu les pics d'hormones et les choses qu'on contrôle un peu moins. Maintenant je vais vous parler de l'hygiène féminine donc des protections pour les règles. Et j'en ai utilisé 3 récemment dont une que j'utilise déjà depuis des années qui est la cup évidemment. Ça fait bien 5 ans que j'utilise ça et ça m'a toujours très bien convenu. Il y en a qui vont dire que c'est pas bon parce que ça peut faire bouger le stérilet avec les fèves en tout. Ou même qu'on peut avoir des infections parce qu'il y a du sang qui stagne. J'ai pas eu de problème sauf une fois j'ai eu un truc un peu bizarre où j'ai perdu vraiment beaucoup de sang. Mais ça n'est plus arrivé après donc va-t'en savoir. Il y a plusieurs théories là-dessus. J'ai demandé à deux gynécologues différentes et il y en a une qui m'a dit oui c'est pas conseillé. Il y en a une autre qui m'a dit non de toute façon le stérilet il est beaucoup plus haut et donc l'infection elle va pas monter jusque là. Et puis l'effet ventouse ça n'arrive pas puisque vous clipsez la cup pour la faire sortir. Donc voilà ça c'est à vous de juger. Ça c'est la cup de chez l'Amazona que vous avez dans un petit pochon comme ça. Mais il y a plein de marques qui en font notamment dans ma culotte on fait aussi avec une petite fiole comme ça qui est pratique. Puisque quand vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas d'eau du coup vous pouvez remplir la fiole et puis laver votre cup là-dedans directement. Puisque c'est tout un art évidemment de mettre une cup, de l'enlever, de la nettoyer et tout ça. Donc voilà chacun fait un peu à sa façon mais il y a des solutions qui sont pas mal. Donc ici j'ai une cup de la marque L'Amazona qui a été faite en France comme c'est marqué. Et moi j'adore parce que c'est pratique. On l'a réutilisé plein de fois. Et puis il faut juste avoir un peu de technique pour l'insérer. Chacun sa merde on va dire. Chacun sa merde. Quand vous avez la technique franchement c'est super pratique. Vous pouvez la laver donc à l'eau chaude. A chaque fois que vous avez vos règles et que vous les avez terminées vous pouvez la stériliser on va dire dans l'eau chaude. Mais pour moi c'est pas suffisant. Elle est souvent encore assez sale. Du coup je la mets dans de l'Oxypur qui est un produit de chez H2O qui fonctionne assez bien pour tout ce qui est gourde, filtraté, cup, serviette menstruelle. Ça va les laver super bien. J'organise un petit concours pour gagner cette petite cup. Donc allez voir sur mon compte Instagram pour participer au concours. Autre chose que j'ai testé ensuite c'est la culotte menstruelle. Et là ça a été franchement une révélation. Ici c'est la marque Fempo qui m'avait envoyé cette culotte. Et elle est faite en écotex. Tout ça elle est franchement bien bien conçue. Il n'y a pas de produit chimique dedans. Et ça c'est vraiment pas mal en complément de la cup ou bien juste tout seul. Ça dépend de votre flux. Mais moi je l'ai bien utilisé souvent pendant la nuit. Parce que c'est assez pratique si on a des petites fuites. La cup parfois c'est pas toujours suffisant. Surtout si on a un stérilet et que ça coule à flot. Donc du coup ça c'est une bonne protection. Et parfois c'est vrai que la cup ça irrite un peu. Le fait de l'enlever et de la remettre. Donc du coup la culotte c'est une bonne alternative. Le seul quoi que c'est que quand on est au travail ou des choses comme ça. Mais on ne peut pas l'enlever facilement. Donc du coup moi je la conseille plutôt pour la nuit. Soit toute seule si on a un pas trop gros flux. Soit en complément de la cup si on a un gros flux. Après il y a aussi des culottes qui sont avec des gros flux. Donc vous pouvez aussi juste mettre une culotte gros flux. Ou bien une flux normale plus une cup à vous de voir. Mais franchement pour la nuit c'est vraiment super confo. Et super pratique. Ça évite les petites fuites. Et vous avez aussi des serviettes menstruelles. Ici c'est des serviettes menstruelles de la marque Dans Ma Culotte. Qui fait uniquement des produits d'hygiène féminine. Et là c'est des serviettes réutilisables. Qui sont comme ça. Que vous clipsez sur votre culotte. Et du coup ça c'est assez pratique quand on est au travail. Puisqu'on peut l'enlever et la remettre plus facilement qu'une culotte. Donc chaque produit on va dire a sa spécificité. A ses avantages, ses inconvénients. C'est sûr que ça, ça va plus vite bouger. Donc du coup la nuit c'est peut-être moins pratique. Parce que ça va peut-être bouger un peu. Mais sinon pour la journée en complément de la cup. Ou bien juste comme ça. Ou bien juste pour le début des règles. Ou pour la fin. Si on a moins de fuites. Ça c'est assez pratique. Et vous avez aussi plusieurs tailles en fait. Donc du coup ici j'ai une petite. Ici j'ai une moyenne. Et vous avez vu les visuels sont assez sympas. Et là c'est la grande. Donc voilà. Par rapport aux quantités de culottes qu'on doit avoir ou pas. Ou bien en quantité de serviettes hygiéniques, de cups etc. Je conseille d'avoir une cup. Soit de grosse, soit de petite en fonction de son flux. Après pour les culottes comme ça, menstruelles. Ce serait pas mal quand même d'en avoir deux, trois, quatre. Parce qu'en fait ça sèche très 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 lentement. Donc du coup dès qu'elles sont sales. Mais ça met un peu de temps à les sécher. Donc du coup moi j'aimerais bien en avoir deux en plus au moins. Pour pouvoir faire une tournante quand j'ai mes règles. Et du coup des petites serviettes comme ça hygiéniques. C'est sympa aussi d'en avoir je dirais trois, quatre. Comme ça vous êtes parés. Vous ne devez pas à chaque fois tout laver minutes. C'est un investissement c'est sûr au début. D'investir dans des choses réutilisables. Mais c'est vrai que sur le long terme. Si vous utilisez encore des choses comme des tampons. Ou des serviettes hygiéniques jetables. En fait le calcul est très vite fait. Puisque ça dure quand même un petit temps. Je dois dire qu'elles doivent sûrement s'amener sur le long terme. Mais si vous avez des produits comme l'Oxypur. Qui vont bien les détacher. Franchement ça durera un bon paquet d'années. En termes de culottes vraiment menstruelles. Vous avez aussi la marque Réjean Underwear. Vous avez la marque Aglaé. Vous avez les marques Fempo et Lily Basics. Pour les cups vous avez l'Amazuna. Ou bien dans ma culotte. Si vous avez des règles douloureuses. Ce qui n'est pas mon cas. Vous pouvez toujours aussi mettre une bouillotte sur votre ventre. Faites attention aussi à ce que vous mangez. Mangez des légumes verts. Des glucides un peu plus. Peut-être faire plus de petits repas. Mais plus souvent. Ce que j'utilise aussi. Ce que j'avais oublié de vous dire. C'est une application pour un peu plus comprendre mon cycle. Déjà savoir quand je veux avoir mes règles. Mais surtout aussi pour savoir quel est l'impact de mon cycle sur moi en fait. Sur mes envies. Sur mon humeur. Et tout ça. Et moi j'utilise l'application qui s'appelle Clou. Donc c'est L-U-E. Mais il y en a plein d'autres. Mais c'est celle-là que j'utilise depuis des années. Et qui me convient. Et donc du coup c'est juste un petit rond comme ça. On saisit les données de ce qui se passe en fait. Ici pour les règles on met si on a des pertes. Si on a des douleurs on peut aussi mettre ça là. Si on a une humeur un peu bizarre, heureuse, sensible, triste. Voilà on peut le rajouter. Et du coup ça permet de faire des liens en fait. Tout simplement avec notre cycle. Et ça nous permet de mieux nous connaître. Et je vous mettrai aussi des liens d'articles qui sont assez intéressants concernant le cycle menstruel. Avec les saisons du cycle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Pour m'encourager, pour me booster. Ça me fait toujours plaisir de voir que ça continue, que ça évolue. Qu'il y a des gens qui sont derrière les vidéos et qui regardent. Partagez cette vidéo avec vos copines qui ont besoin aussi de changer des choses dans leur cycle menstruel. Qui ont besoin d'éliminer le plastique, d'éliminer tous les éléments toxiques. Ça, ça peut toujours les aider. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je poste évidemment. Et je vais essayer d'en poster un peu plus. Sinon je vous souhaite de vivre vos règles sereinement. Et de vivre plein de belles choses d'ici la fin de l'année 2019. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez de la vie et soyez épanouis. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao !